Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler de positif de cameron garrette publié chez robert lafon dans la collection r c'est un livre qui aborde surtout la thématique du sida du vih le sur le fait d'être séropositif et de vivre avec surtout quand on est ado donc on suit simone qui est séropositive depuis sa naissance et qui va tomber amoureuse d'un certain garçon de son lycée et elle ne sait pas trop comment lui annoncer la chose comment lui va le prendre par la suite parce que c'est quand même quelque chose qui est très peu connu ou en tout cas avec beaucoup de préjugés et en même temps en parallèle de ça elle va recevoir des messages anonymes lui disant qu'elle va être dénoncée au lycée que tout le monde va savoir qu'elle est séropositive et ça l'inquiète beaucoup j'ai vraiment vraiment bien aimé ma lecture j'ai trouvé que c'était très intéressant j'ai appris pas mal de choses je savais déjà quelques quelques j'avais déjà quelques notions sur cette maladie sur les préjugés qu'il peut y avoir et tout ça mais ça m'a pas empêché d'en apprendre beaucoup et je me suis vraiment sentie ignorante en lisant ce livre et du coup je me rends compte que vraiment à quel point cette maladie est peu connue et à quel point on en sait peu sur les avancées qui sont faites sur cette maladie parce que même si on peut pas la guérir tout à fait on peut quand même facilement vivre avec aujourd'hui grâce à des médicaments grâce à plein de choses et je trouve qu'on n'en parle pas assez qu'on n'en sait pas assez si on n'est pas touché directement par ça donc vraiment ce livre il m'a appris plein de choses et du coup j'ai vraiment adoré apprendre sans vraiment apprendre en lisant et en prenant plaisir à lire en plus les personnages il ya beaucoup de diversité donc comme on peut le voir sur la couverture la protagoniste est noire c'est une jeune femme noire ses parents sont homosexuels et même dans son entourage il ya beaucoup de queer et j'ai trouvé ça très très sympa à lire j'en lis de plus en plus et j'apprécie toujours autant en apprendre plus voir un peu plus comment sont décrits les interactions qu'ils ont avec les autres c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de personnes queer dans mon entourage mais pour autant j'apprécie en lire et en voir dans mes lectures donc ça déjà c'est un gros plus pour ce livre pour ce qui est de l'intrigue donc il ya on va dire deux intrigues qui se déroulent en parallèle donc comme je le disais dans le résumé il ya cette histoire d'amour que simone commence avec un garçon de son lycée et où elle ne sait pas comment lui annoncer qu'elle est positive comment il va réagir et que ça l'inquiète beaucoup et on va voir dans une grosse partie du livre comment elle va réfléchir à ça comment elle va réussir à à lui dire ou pas et donc ça fait quand même je trouve partie d'une certaine façon d'une intrigue à part entière parce que c'est quand même une certaine une certaine quête pour simone d'accepter la chose et de le dire aux autres et en parallèle donc il y a ce maître chanteur qui menace simone de tout annoncer à tout le monde parce que il semble avoir peur qu'elle fasse du mal à ce garçon cette intrigue là elle arrive pas tout de suite dans le roman elle arrive un peu plus tard mais elle prend quand même une certaine place ce qui est normal j'ai vraiment bien aimé essayer de trouver ce maître chanteur d'essayer de comprendre parce qu'on est quand même beaucoup avec simone au lycée donc on a quand même beaucoup ses camarades de classe dans la lecture on les on les voit assez régulièrement et j'ai essayé de comprendre et de trouver qui était ce maître chanteur et pourquoi il faisait ça et j'ai été très surprise par par la chute par cette révélation je ne m'attendais pas à ce personnage et je ne m'attendais pas non plus à à ses raisons en fait ses motifs mais du coup j'ai été très contente de ne pas l'avoir senti et d'être vraiment surprise par cette révélation parce que sinon ça aurait un peu gâché ma lecture j'ai trouvé que l'histoire d'amour qui naît entre simone et ce fameux garçon était vraiment touchante franchement ils sont assez mignons et j'ai trouvé que c'était très réaliste on les voit autant quand ils sont tout tout roule dans le bonheur autant on les voit aussi se disputer quand ils sont pas d'accord et j'ai trouvé que du coup ça a donné vraiment du réalisme à cette relation qui souvent dans les romans ne montre que ce qui est rose on va dire malgré ça le personnage de simone m'a quand même forcément un peu agacé à certains moments elle ne fait que se plaindre par rapport à ce maître chanteur elle en parle à ses copines mais à côté de ça quand ses copines lui proposent de l'aide lui donne des solutions même si ce ne sont pas forcément quelque chose une solution parfaite elles essayent de l'aider et à chaque fois elle refuse cette aide comme si elle ne comprenait pas alors qu'elles font ce qu'elles peuvent en fait pour pour vraiment l'aider et du coup ça m'a un peu énervé en fait qu'elle se plaigne que quand on essaye de l'aider bah juste elle refuse qu'elle se met en colère et qu'elle bout comme une enfant de 8 ans j'ai trouvé ça un peu un peu chiant en fait mais mis à part ça et qui reste quand même relativement peu souvent dans le roman je trouvais que c'était une très très bonne lecture qui m'a appris beaucoup de choses et que je conseille vraiment à tous l'histoire derrière permet vraiment de de lire et de d'apprendre sur le vih de façon plus ou moins facile et fluide on a moins l'impression d'apprendre c'est moins moralisateur puisqu'il ya une histoire derrière on n'est pas vraiment sur une autobiographie ou ce genre de choses mais je trouve ça super important je pense que c'est à mettre entre toutes les mains vraiment ça se lit en plus super vite c'est vraiment c'est court ça fait à peine 400 pages l'écriture est vraiment fluide et franchement ça se lit tout seul à la fin du roman une fois qu'on a fini de lire il y a plusieurs pages dédiées à des ouvrages à des films pour pouvoir s'informer encore plus aller plus loin dans la démarche d'en apprendre plus sur le vih sur le sida il y a plein de livres qui sont proposés plein de films de documentaires d'influenceurs personne à suivre pour en apprendre plus parce qu'ils en parle dans leurs ouvrages sur leurs réseaux sociaux et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on puisse après cette lecture avoir des pistes pour aller plus loin pour approfondir ce qu'on venait découvrir et ça vraiment je trouve que c'est vraiment hyper intéressant dans les livres comme ça où il y a vraiment une cause qui est soutenue derrière ce qui est sûr c'est que ça a été pour moi une très très bonne lecture que je recommande à tous et que j'ai vraiment apprécié découvrir et je suis heureuse de l'avoir fait et je me sens vraiment vraiment moins bête et moins ignorante après cette lecture et voilà c'est tout pour cette avis lecture dites moi en commentaire si vous avez entendu parler de ce livre et si vous l'avez lu ou s'il vous fait envie dites moi aussi si vous avez d'autres lectures à conseiller pour en apprendre plus sur le vih sur le sida et tout ça parce que vraiment je trouve ça intéressant de passer par les livres pour en apprendre plus sur des choses de la vie réelle et même sur d'autres maladies parce que basse le sida est quand même assez connu même si on sait pas beaucoup le nom est quand même connu mais il ya peut-être d'autres d'autres livres sur ce ce type là sur d'autres maladies que je ne connais pas donc dites moi vos suggestions vos conseils en commentaire je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait parce que ça me fait trop plaisir à liker cette vidéo et à la partager et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo 1 1 1